Blender 2.8 Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction Bevel. Je vous montre un petit exemple, c'est tout simplement une table et une chaise que je me suis amusé à remodeler afin de créer un chanfrein. On va donc utiliser ou voir cette fonction. Sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Nous faisons sur Blender et on va faire en sorte d'utiliser le cube d'origine, le cube habituel, pour voir ce qu'on peut faire avec le Bevel. Je vais mettre en mode édition. Je vais avant activer les raccourcis clavier pour que vous puissiez voir ce que je tape. Je fais en sorte à chaque fois de faire évoluer ce fameux plugin qui s'appelle Shirkert, je crois. Shirkert UVR, qui a été créé par Genam. Il est extraordinaire ce petit plugin. J'ai remarqué que celui-ci fait en sorte de faire évoluer ce plugin pour que vous, internautes, puissiez voir les touches et voir ce qu'il se passe. J'ai remarqué que des fois, il y a des menus qui sont superposés par rapport aux touches. On ne pouvait pas tout voir, mais je suis désolé, ce n'est pas de mon ressort. Revenons maintenant au Bevel. Le Bevel, c'est tout simplement créer un chanfrein. Touche raccourci, CTRL-B. Ici, rappelez-vous, la dernière fois, on a fait en sorte de voir l'Extrude. Et là, on a vu ligne 7 face. Et ce qui vous intéresse, c'est Bevel. Donc, si je clique dessus, exactement comme les deux autres outils qu'on a vus précédemment, vous aurez une présélection à pouvoir dire, tiens, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux une quantité par décalage, par largeur, par profondeur ou par pourcentage ? Le nombre de segments ici, vous allez comprendre de suite à quoi ça sert. Le profil, on va le voir aussi. Et Vertex Only aussi. Donc là, j'ai fait en sorte, par exemple, de sélectionner entièrement mon cube. Et je vais faire juste CTRL-B. Si je fais ça, vous voyez, automatiquement, celui-ci va me créer des chanfreins sur toutes mes arêtes. C'est-à-dire que là, j'ai fait en sorte de tout sélectionner. Donc, dès qu'il y a des arêtes, il va créer un chanfrein. En fin de compte, il va créer une espèce de face à 45 degrés. Vous voyez, on peut bien voir que c'est 45 degrés. Si je me mets, par exemple, en 1, il va bien créer 45 degrés sur toutes les faces qui ont été sélectionnées. Donc, si je fais POM-Z ou CTRL-Z et que je fais, par exemple, je veux que celle-ci. Donc, j'appuie sur 3 pour sélectionner que celle-ci. Si je fais CTRL-B, celui-ci va me créer, en fin de compte, c'est un peu un edge loop qu'on verra justement pour la prochaine vidéo. Et il fait un chanfrein à 45 degrés. Alors, comme je vous disais, ici, on a délimité juste un segment à 1. Ici, on a laissé un profil comme ça. Exactement comme pour les autres outils, vous allez pouvoir cliquer ici sur Bevel, sous réserve que vous n'ayez pas touché à un autre outil, parce qu'autrement, celui-ci va disparaître. Et là, on va pouvoir sélectionner, par exemple, pourcentage. Vous pouvez voir de suite que pourcentage, évidemment, on est à 0,2%. Donc, si je me mets, par exemple, ici, je ne sais pas, moi, à 12%, ça va donner ça. Ensuite, ici, vous allez pouvoir faire en profondeur. Alors là, évidemment, il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas aimé, parce que le nombre va jouer par rapport à ça. Vous voyez ? Donc, on va pouvoir ici jouer aussi en largeur. Alors, à vous de jouer avec, à vous de voir quel est le plus intéressant pour vous. La quantité, par contre, vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, jouer sur la quantité. Ça, c'est très intéressant. Le segment, c'est tout simplement que vous allez pouvoir arrondir votre élément. Le profil, alors le profil, très intéressant aussi, vous allez pouvoir faire quelque chose comme ça, ou alors carrément le rentrer à l'intérieur, et vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est assez sympathique. On va pouvoir vraiment faire des trucs très sympas avec ça. Je vous montrais tout à l'heure quelques petites astuces pour faire des formes que l'on n'a pas au niveau des mèches d'origine, et on peut faire des trucs vraiment intéressants. Alors, si je clique maintenant sur Vertis Omni, en fréquence, Vertis Omni va juste prendre, vous l'aurez compris, une vertice. Regardez, je vais faire en sorte de le supprimer, de recréer ici un cube. Rappelez-vous, les vertices, si j'appuie sur 1, c'est tout simplement celle-ci, celle-ci, tout ce qui est les points, entre deux points, on a un edge qui est créé, et entre quatre points, on a une face qui est créée. Donc là, si je recommence maintenant à utiliser, par exemple, juste ma face, ma face est composée de quatre edges et quatre vertices, et que j'appuie ici sur CTRL-B, ou alors je clique tout simplement ici, je m'accrois, et je fais mon élément. Comme ici, on n'a pas sélectionné Vertis Omni, pas de problème. Si je clique ici, il ne se passe rien. Rappelez-vous que c'est une pré-sélection, donc une fois que vous avez fait le travail, il faut partir dans ce petit menu pour modifier. Donc là, je vais cliquer sur Vertis Omni, et vous voyez, vous allez pouvoir faire ça, par exemple. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée, comme quoi, si je sélectionne l'autre face, je fais CTRL-B, et que je fais pareil, et je clique ici sur Vertis Omni, on aurait, par exemple, une sorte de dé. Donc évidemment, pour faire comme ça, il faut sélectionner l'ensemble de l'élément, et faire en sorte de faire un bisou, pour créer comme une sorte de dé. OK. Donc là, je vais supprimer, et on va reprendre un autre cube. Donc là, cette fois-ci, on va cliquer ici, on va laisser tel quel, et on va faire carrément quelque chose comme ça. Donc ici, si je continue au niveau de la quantité, on peut faire, par exemple, un losange. Vous voyez, c'est très intéressant. Vous pouvez, évidemment, refaire par-dessus un autre CTRL-B. Donc je fais CTRL-B, et je peux, par exemple, faire quelque chose comme ça. Ce qui va permettre, en fait, d'affiner votre élément. Et regardez, si je le mets comme ça, ça devient assez sympathique. Ça pourrait être, par exemple, une bouée, vous savez, que vous trouvez dans la mer, tout simplement. Après, à vous de réfléchir. On peut faire vraiment plein de choses très intéressantes. Continuons au niveau des éléments. Donc là, je vais le supprimer. Je reprends toujours mon cube d'origine. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner juste ma face. G, Z. On va le diminuer un peu. Et on va faire un E. E, extrude. Rappelez-vous, et extrude région. Très bien. Ce qui m'intéresserait, maintenant, c'est de faire un champ fin sur celui-ci. Donc je fais CTRL-B. Moi, j'avoue que j'aime bien me servir des CTRL-B. Et regardez ce qui se passe. Ici, en fait compte, je vais aller, ça ne va pas du tout faire ce que je voudrais. Je voudrais que celui-ci s'arrête au niveau de mon trait. Là, je vous montre une flèche. Je voudrais qu'il s'arrête à ce niveau-là, au niveau du trait. Donc très bien. Là, j'ai appuyé, donc j'ai ma présélection, je ne peux plus rien faire. Par contre, je peux revenir ici. Et ici, vous avez une case qui s'appelle Clamp Overlap. En fin de compte, ça interdit aux arrêtes et aux vertices biseautées de se recouvrir mutuellement. Oui, c'est bien expliqué. Et si, effectivement, je fais ça, je ne peux plus aller plus loin. Donc c'est très intéressant. Vous avez plein d'options, comme ça, qui sont sympathiques. Alors il y a certaines, je ne sais pas du tout à quoi elles servent. Par exemple, Loop Slide. Je n'ai pas encore bien compris à quoi celles-ci servent. Après, c'est toujours pareil. On va le voir avec le temps. Parce qu'il faut savoir que Blender, là, les cours que je vous donne ou les vidéos que je vous donne sur Blender, Blender 2.8 n'étant toujours pas stabilisé, il n'y a pas de bouquin. Il y a juste un, on va dire, un manuel sur Blender 2.8 qui n'est même pas terminé. Là, si je vous montre, vous voyez, là, on est sur Blender 2.8 sur le Blender 2.80 manuel. J'essaye de bien comprendre comment celui-ci fonctionne afin de vous expliquer ce qu'il en est. Ce qui est cool, c'est que certaines parties ont été traduites en français, mais d'autres, par contre, vous voyez, si je continue à descendre un peu, alors, vous voyez, donc là, l'offset, ok, c'est expliqué. Mais d'un coup, on va passer en pourcentage. Pof, ça passe en anglais, vous voyez. Le pourcentage de longueur des côtés adjacents, enfin, bon, voilà, il vous explique les choses, mais des fois, c'est en anglais, des fois, c'est en français. Donc, ce n'est pas évident à bien tout traduire. En tout cas, j'espère que cela vous aide pour apprendre le logiciel Blender 2.8. Revenons à Blender. Donc, évidemment, pour accéder à ce manuel, il suffira de taper Blender, puis Manuel sur Google et vous tomberez automatiquement. Alors, vous tomberez normalement d'origine sur la 279B en version anglaise. Il vous suffira de sectionner 2.80 et vous aurez automatiquement les différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Il nous reste à voir des choses intéressantes. Par exemple, Maxime. Alors, Maxime, on le verra, mais bien plus tard, c'est dans le découpage UV, en fin de compte. Maxime, si vous voulez, c'est des... On va créer des coutures afin que celui-ci peut être découpé au niveau des UV. Bon, là, je ne vous en dis pas plus, il n'y aurait pas d'intérêt. Markchap, en fin de compte, ça va être plutôt une histoire de rendre les angles plus angulaires. En fin de compte, vous vous apercevez quand on commencera à utiliser les modifieurs style subdivision surface. En fin de compte, qui se trouve ici, celui-ci. On ne l'a pas encore vu, mais on est encore loin. Il y a plein de modifieurs qui sont super intéressants qui se trouvent ici. Vous voyez, subdivision surface. Et celui-ci, en fin de compte, va permettre de marquer vraiment une arrête. Voilà à quoi ça va servir. Le matériel, là aussi, je ne vous en parlerai pas trop parce que si vous voulez, on va associer des matériaux ou des shaders par rapport à ça. Et après, on verra ça en temps normal au niveau des... Comment pourrait-on dire ? Au niveau... Quand on commencera à faire des objets. En parlant d'objets, je vous ai expliqué que je m'étais donc amusé à faire une scène. Je vais vous montrer de ce pas ce que j'ai fait. Voilà, comme je vous disais, je me suis amusé à vous créer une petite scène. Alors peut-être que vous le verrez mieux. Attendez, parce que... Si je me mets en voyant... Non, je vais rester en solide pour l'instant. Peut-être que si je supprime l'overlay, vous verrez un peu mieux. Non, vous ne verrez pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, ici, rappelez-vous, dans la leçon précédente, je vous avais montré comment faire ici cette histoire de Rubik's Cube, la table, et ainsi de suite. Enfin, le faire. Vous pouviez le faire. Alors par exemple, toujours avec le cube. Le cube et le cylindre. Je me suis amusé par exemple ici à créer un tableau, la brosse. Vous voyez, les craies. Si je zoome un petit peu, vous avez ici les craies. Là où je veux en venir, en fin de compte, c'est qu'ici, on a par exemple une table. Alors là, je vais remettre en cliquant ici pour pouvoir accéder à mon élément. Je sélectionne par exemple celui-ci. Je vais faire donc A pour tout dé-sélectionner. Et M.Gignon, je veux tout simplement sélectionner mes arrêtes. Donc, j'appuie sur 2. Je vais sélectionner ici mes arrêtes. On n'a pas encore vu les Edge Hoops. On verra ça justement à la prochaine leçon. Et ici, je vais faire juste un petit CTRL-B. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire un petit chanfrein. Et après, faire quelque chose comme ça. Donc, vous avez bien compris que l'outil Bevel va permettre de créer des chanfreins ou des arrondis au niveau des différents objets. Même une arme comme un couteau peut avoir un chanfrein. Vous voyez, c'est intéressant. Par exemple, si je prends le cas de ma chaise, ici, je vais sélectionner juste tout simplement. Alors, je vais 3 faire ça. Imaginons, j'aurais un arrondi au niveau de ma chaise. Alors, je vais prendre carrément les deux. Ici, je vais faire CTRL-B. Et je vais pouvoir faire un petit arrondi comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment intéressant le côté chanfrein. Très souvent, vous verrez, quand on utilisera les outils, on appelle ça les fonctions booléennes, on utilisera plutôt le chanfrein que plutôt la fonction subdivision parce qu'on rencontrera des problèmes. Mais bon, vraiment, l'intérêt que je voulais vous montrer au niveau du Bevel, c'est qu'on pourra faire des choses très intéressantes. Alors, pour ceux qui se posent la question, tiens, c'est bizarre, on dirait que ce qu'il a fait ici a été répercuté. Oui, c'est parce que j'ai fait en fin de compte un duplicat, mais un duplicat linké. Là aussi, c'est peut-être un peu plus complexe pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Ce que je peux vous montrer, alors je n'ai pas fini, mais j'ai fait un petit rendu par exemple, vous voyez, avec de la couleur. Alors, ce qui est sympa, c'est que j'ai fait en sorte de mettre par exemple les sièges, enfin les chaises en rouge. Là, j'ai mis une image au niveau de mon écran. Si je regarde ici au niveau de mon Rubik's Cube, vous voyez, je l'ai mis de différentes couleurs avec les pages, donc ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous amuser donc déjà à créer des couleurs, à créer des choses comme ça, très intéressantes, juste en cliquant, je ne sais plus si je vous ai montré, je crois que oui, oui, je vous ai montré parce que je vous ai expliqué ça au niveau de l'outil Extrude. Juste en créant des couleurs, juste avec des couleurs, les images, on verra ça bien plus tard. Ce que vous pouvez voir ici que j'ai fait par exemple, le sol, c'est donc une texture, là si je vous montre, il faut aller dans Shading, mais là je dépasse complètement le rôle de la leçon. Et ici, en fin de compte, on a des shaders, donc je mets juste un principal. Donc si je clique ici, alors non, ça ne marche pas, il faut que je me mette en mode Z, on va cliquer, il ne veut pas, alors pourquoi il ne veut pas cet animal ? Il ne veut pas, voilà. Et ici, en fin de compte, si je reviens maintenant en mode lookdev ou render, c'est pareil, un render, ça va prendre en plus la gestion des caméras et surtout, pas la gestion des caméras, pardon, la gestion des lampes. Il y a une lampe qui est ici, qu'on peut déplacer, qui va nous permettre de faire en fin de compte, vous voyez, une espèce de rendu avec des ombres et tout ça. Alors tout ça pour vous dire que ce que je vous montre, rien qu'avec le cube, la sphère, je ne sais plus quel autre élément, on a quand même vu pas mal de choses, si je reviens maintenant ici au layout, qu'est-ce qu'on a vu ? Je vais mettre ici en mode édition, je vais prendre ça. On a vu donc l'extrude, donc l'extrude, vous allez faire des superbes choses. On a vu l'inset face, pardon, et on a vu maintenant le bevel. Une fois qu'on aura vu le edge loop, donc le offset edge loop cut, là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des superbes trucs. Mais déjà, avec ce que je vous ai expliqué, vous allez pouvoir commencer à faire des objets. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à créer des objets. N'hésitez pas, essayez tout ce que vous voyez à côté de vous. Dès que vous voyez un objet que vous comprenez sa forme, essayez de modéliser. Après, je vous expliquerai un peu plus tard la topologie pour que vous comprenez bien. Voilà, bon, j'espère que je n'ai pas été trop long sur cette explication, mais il me semblait important de vous montrer que vous pouvez déjà faire des choses comme je vous montre, sauf l'image au niveau de l'écran parce qu'on ne l'a pas vue, mais rien qu'au niveau des couleurs, vous pouvez faire des choses sympas dans ce style-là. Et là, au lieu de faire, comme je vous disais, un lien linké, vous pouvez faire tout simplement avec Shift D et récupérer vos différents éléments puisque vous avez appris le Ctrl J pour linker différents objets. Vous avez appris plein de trucs comme ça. Donc, toutes mes leçons, en fait, on avance tout doucement pour que vous puissiez apprendre à faire des décors, des scènes et on verra plus tard l'animation. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Donc là, on a fait en sorte de bien comprendre comment créer des chanfreins les veulent. La prochaine fois, nous verrons l'outil Loop Cut qui va nous permettre de comprendre comment celui-ci fonctionne et vous verrez qu'on peut faire des très belles choses avec. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !